Musique Ce beau ciel dégagé sur Bruxelles n'annonce d'aucune façon l'orage qui pourrait s'abattre sur toute l'Europe dimanche 7 juin au soir, quand à 22h et quelques nous commencerons à connaître les résultats des élections européennes. A ce jour, en effet, les sondages concernant la participation au vote sont loin d'être encourageants. A Bruxelles, donc, tout le monde s'efforce de mettre l'accent sur les bonnes raisons de voter. Et à vrai dire, elles sont nombreuses. Luc Van den Brand, président depuis février 2008 du Comité des Régions, le fait conjointement à son homologue du Parlement européen, l'allemand Hans-Gert Potering. Mais que peuvent faire les institutions locales et régionales et les hommes que les représentent, hommes à lesquels les deux présidents s'adressent en particulier, dans cette course au meilleur taux de participation possible ? Il faut vous involver parce que l'Europe se fait et commence par le bas, ce qui est le plus proche des citoyens. Et c'est pour cela que j'ai fait un appel avec le président Potering en disant participez aux élections européennes parce que la démocratie européenne veut et ça vaut la peine de, je dirais, mettre en place les considérations, les expériences aussi de ceux et de celles qui sont responsables. C'est pour cela que je dis, un responsable, régional ou local, doit être un politicien européen. Et les politiciens dits européens doivent aussi prendre à bord et bien mettre en exergue ce qui est vital, ce qui est essentiel, ce qui est de la vie de tous les jours des gens. C'est là qu'il y a la proximité et aussi la subsidiarité. Un appel nécessaire qui accompagne la campagne de sensibilisation pour un engagement et une mobilisation pleine et responsable menée est en bourbattant par l'Union européenne, toutes institutions confondues. Un appel absolument nécessaire si l'on considère que le taux de participation aux prochaines élections européennes pourrait être l'un des plus bas jamais enregistrés. Et pourtant, le Parlement européen, dont nous devons choisir les nouveaux représentants les 6 et 7 juin prochains, exerce une influence directe sur 60 à 80% de la législation nationale de chaque État membre. Les choix du Parlement influencent donc notre vie quotidienne, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement ou de la sécurité du consommateur. Et franchement, ce n'est pas peu dire. Dans les États membres, ce sont les collectivités territoriales qui assurent majoritairement la mise en œuvre au quotidien de la législation communautaire. L'appel lancé par le président du Comité des Régions s'enrichit donc d'une nouvelle signification. Le vote pour le Parlement nous concerne, nous aussi les élus locaux, car ces choix nous touchent de près. Le Comité des Régions est un organe consultatif fondé en 1994. Les collectivités régionales ou locales y sont représentées. La Vallée d'Ost y figure aussi. Mais que fait ce comité ? Nous donnons des avis à la Commission européenne. C'est très important parce qu'avant de faire une proposition vis-à-vis du Conseil ou du Parlement européen, il est important de voir quels sont les sentiments, quelles sont les opinions des responsables locaux et régionaux. Ça, c'est une chose. Entre-temps, il y a eu une évolution, que ce n'est pas seulement pour la Commission qu'on donne des avis, mais aussi pour le Parlement européen, certainement davantage après le traité de Lisbonne, une fois ratifié. Mais aussi, depuis l'année passée, c'est le Conseil qui nous demandent les présidences de donner notre opinion. Maintenant, c'est une bonne chose de donner des opinions, mais le vrai point, c'est à savoir qu'est-ce qu'on prend à bord ? Quel est l'impact de ce que nous disons ? Et là, il y avait un long chemin à aller pour exactement voir et prendre à bord ce qui est de nos approches. Ceci, c'est le cadre qui est donné par les traités. Non loin du siège du Parlement européen et du comité des régions, travaillent les responsables du bureau de représentation de l'administration régionale dans la capitale. Actuellement installés à Rue Trèves, ils seront bientôt accueillis dans le siège de l'euro-région, récemment inaugurée à Rue du Trône 62. Le bureau a été ouvert en 1998 par la région et Finanosta, grâce à une loi nationale octroyant aux régions d'avoir des propres représentations à Bruxelles. Et ça fait qu'aujourd'hui, toutes les 20 régions italiennes sont représentées à Bruxelles. C'est avec ces régions et avec les autres 200 régions européennes qu'on essaie ici de créer des réseaux afin de gérer et de trouver des financements européens pour la construction d'initiatives telles que dans les domaines des transports, de la culture et de l'environnement. Ici, on gère aussi l'activité auprès du comité des régions, comme on a un membre val-de-temps qui fait partie de cette séance et c'est la seule dans laquelle nous sommes représentés. En plus, une tâche très importante que nous avons est celle de faire la veille législative par rapport surtout aux procédures d'infraction et de pré-infraction communautaire envers notre région et l'État italien et de prévenir en ce cas les structures de l'administration régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada